et donc bonjour à tous c'est aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui vous montre de l'abattoir en fait avec de l'élevage tout simplement je vais vous montrer ce que ça donne c'est parti donc ce système je l'ai fait avec des cochons animal animaux qui demandent en tout cas une certaine comment dire il faut faire attention à eux parce qu'ils font qu'une case et donc c'est un peu plus dur à tout gérer mais bon ça va une fois qu'on a le feeling alors je vais dans celle de reproduction vous pouvez voir que sur moi je n'ai rien pas de blé rien donc alors quand je n'ai rien pas de blé hop j'ai réussi voilà donc j'ai atterri dans ma machine à blé donc je prends une graine hop et c'est parti excusez moi si le son lag un peu c'est d'ailleurs voilà donc là je suis en train de farmer du blé automatiquement donc cette machine est très très connue sur youtube et sur bah simplement sur d'autres sites sociaux aussi tout simplement ça permet de fermer le blé hyper rapidement en distribuant avec les deux dispensers des graines et de la bonne mille qui font donc grandir le blé et avec un piston qui se rattrape très rapidement pour en fait éjecter éjecter on va dire la pousse de blé voilà donc là je pense que j'ai assez voilà 40 de blé hop donc il faudra que je mette juste un petit coffre pour les graines voilà port en piston original pour une amuse un peu donc voilà donc là je savais la verra seule reproduction je par exemple si donc là on a tous les cochons témoins qui ont envie de se reproduire quoi et e j'ai oublié d'attendre les vingt-cinq minutes e c'est des cochons qui est juste de la reproduire en fait voilà donc on se retrouve et là je suis en train de les reproduire pour savoir que la reproduction dure assez longtemps environ 15 minutes quand même parce qu'il faut cliquer à peu près n'importe où pour retrouver le bon cochon avec lesquels les autres cochons pourront s'en... ah ! s'accoupler en fait ce qui est chiant maintenant dans Minecraft c'est que à chaque fois par exemple qu'on va accoupler une bête le stat de René voilà il y a tous les cochons maintenant c'est des petits cochons qui sont là il y a en fait le stat de là où on les a couplés c'est-à-dire que par exemple j'ai un enfant j'ai accouplé à cette hauteur là et ben diminue mais l'augmente c'est bizarre enfin en tout cas j'ai avant j'ai accouplé maintenant plus là et maintenant je suis misé ah j'ai dû descendre d'une petite case voilà pour aller donc il faut s'y fait une fois vous les avez tous ça reproduit donc faut que maintenant c'est des attirés donc c'est ce qu'on voit et le blé les autres j'ai pas envie qu'il crève cela ça aussi il faudra que j'améliore un peu le système alors voyez là c'est bizarre c'est les vitres à l'empêche je comprends pas trop hop voilà donc j'enlève le blé et donc voilà donc là après les cochons vont s'éparpiller après les cochons vont s'éparpiller après les cochons vont s'éparpiller un peu partout et donc du coup ils vont au fur et à mesure ils vont aller dans l'abattoir donc il faut maintenant attendre environ 5 minutes pour qu'ils grandissent je crois ça c'est pas sûr c'est dans le wiki je crois que c'est marqué j'étais voir y'a pas longtemps alors on se retrouve tout de suite une fois qu'ils ont grandi voilà voilà donc les cochons ont tous grandi maintenant il faut simplement enfin en tout cas j'espère qu'ils ont tous grandi maintenant on va on va passer à l'abattoir la partie la plus intéressante du système parce que là c'est rien de très simple ce que je veux dire par là c'est que les cochons s'éparpillent un peu n'importe où donc là il y a la majorité qui va passer dans le piège j'ai pas envie mais ça coïncident je vais juste attirer un peu voilà voilà stop voilà donc maintenant ils vont se balader un peu n'importe où et euh bah en fait c'est au pur bonheur la chance qui vont attirer dans cette petite salle là donc je vais vous montrer après ce qu'il se passe donc maintenant je vais ouvrir les grilles donc euh ouais y'a pas mal de cochons bon bref il y a quelques ans quand même alors j'appuie sur ce bouton donc ça va me permettre d'ouvrir les grilles ce qui va se passer c'est que il y a des barrières ici qui vont s'ouvrir et il y a ces barrières là qui vont se fermer et en même temps un courant d'eau aquatique qui va descendre et qui va les entraîner dans le piège alors il y a certains cochons qui meurent loyer parce qu'ils sont enclenchés dans les barrières comme celui-là et celui-là alors ça je peux rien y faire euh après voilà quoi ah c'est là voilà je peux fermer les grilles et donc ce qu'il va se passer voilà vous avez très bien vu que ma petite côtelette euh qu'il y a le cochon là qui est passé en dessous du système et ça c'est le problème bon euh parce que sans les barrières après sinon ils peuvent sauter au dessus c'est un peu chiant donc maintenant les cochons ils sont tous redirigés ici donc vers la boucherie on va dire donc j'ai fait un petit accès vers le haut pour qu'on voit voilà donc ils sont en train de monter via un ascenseur à eau euh pour cochons spécialement euh d'ailleurs je sais même pas comment j'ai fait pour me monter ici j'ai accès par le toit euh et donc voilà donc tous les cochons montent grâce à fait un petit système euh très 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 pratique d'ailleurs et très très simple enfin ils ne coûtent pas en ressources pas de piston ou rien euh ça permet de monter les cochons efficacement euh pourquoi parce que les cochons en fait ils vont chercher la surface du bloc pour éviter de se noyer et donc du coup comme il y a qu'un bloc d'espace ils seront obligés de se coller au bloc là et donc du coup comme il y a la source ils vont attirer vers le prochain bloc etc etc et ça va monter très vite quand même et vous avez vu que j'avais la majorité des cochons en soit alors il y a tous les cochons qui sont ici et alors là j'ai deux phases de euh euh on va dire de euh euh comment les tuer quoi voilà alors j'ai la phase non grillée donc euh qui va les aplatir avec des pistons et toutes les côtelettes vont atterrir dans un canal et j'ai la phase grillée qui va faire distribuer de la lave grâce à des dispensers euh bah voilà bon je vous montre tout ça donc alors je fais le grillé d'abord je sélectionne la partie grillée j'active l'abattoir et regardez la lave s'enlève voilà j'ai mes côtelettes ici hum alors et donc au bout d'un certain temps voilà bon après j'appuie sur ce bouton hop et j'ai mes côtelettes ici donc là j'en ai pas beaucoup euh j'en ai j'avais environ même pas une dizaine de cochons je l'avais ouais y'a certains cochons je sais pas comment y'a certains cochons qui perdent déjà de la vie euh avant d'atterrir dans le piège et ça c'est ça c'est un peu chiant alors maintenant bah je vais couper cette partie là je fais un petit ellipse pour vous montrer avec le système non grillage des côtelettes et donc je me revois là donc après environ trente demi-heure on va dire de reproduction de cochons euh bah tous les tous les comports on va dire on va dire la bonne moitié de la sale en tout cas est atterri ici dans le piège on va en avoir une vingtaine sur c'est parti alors je vous montrais donc le mode non grillé donc je sélectionne et j'active l'abattoir voilà il crèfe par tout c'est vraiment chiant de bruce trident qui laisse à la fin donc les pistons c'est active et les côtelettes tombe en dessous euh et moi j'ai plus qu'à activer ce bouton pour laisser pas classe aux côtelettes ou la vache de stack c'est énorme euh voilà donc maintenant passons au système euh très très simple alors j'ai juste me mettre en créative oui j'ai tout minitem parce qu'en fait je pensais que j'étais resté sur la snapshot mais non euh hop voilà voilà alors un système très très simple donc euh ici on retrouve donc la machine euh pour faire le blé avec euh le bad switch à l'arrière donc voilà donc ici donc quand je passe par là donc là j'ai mon sélecteur donc le sélecteur là va envoyer au fait euh donc ça c'est le sélecteur des côtelettes grillées et celui-là de long gris ce qui va se passer donc c'est très simple le sélecteur va être relié à à une porte et et au fait le euh quand on va appuyer sur le bouton ça va donc déclencher la porte et parce que celui-là euh ah pardon parce que cette redstone va s'allumer donc du coup cette torche là va s'éteindre donc ensuite cette euh quand cette torche est allumée donc je vous montre l'exemple celui-là plutôt quand cette torche est allumée pour faire deux impulsions pour le dispenser parce que vous savez que si on appuie une fois sur le bouton le dispenser va distribuer de la lave et ensuite va la euh enfin il faudra réappuyer sur le bouton pour euh qu'elle l'absorbe et ben là cette fois-ci euh on va générer deux impulsions à partir d'une c'est-à-dire c'est très simple donc ce courant-là à partir de la porte et va envoyer dans deux directions dans une branche et dans la direction donc des dispensers donc la première hop courant normal hop ça envoie donc dans les deux dispensers qui se trouvent ici et par contre donc l'autre chemin va être légèrement plus long que celui-ci donc du coup quand on va appuyer sur ce bouton le courant va avoir le temps de s'allumer et de s'éteindre que celui-ci sera encore allumé et du coup ça va faire encore une impulsion donc ça va distribuer la lave et la récupérer très vite euh donc ça c'est pour le le type de double impulsion et là les gros délais là vous voyez ici c'est tout simplement pour euh activation automatique des deux pistons en dessous qui euh permettront de faire descendre tous les loups ici dans le courant aquatique et les récupérer par la suite euh donc euh c'est très très simple enfin franchement il y a vraiment rien de compliqué euh il y a différentes euh je pense que ça demande beaucoup comme ressources je dirais ça demande quand même un peu de piston il faut l'avouer ça demande un peu de piston pour les pistons des stiky pour les barrières ici encore euh pour l'ascenseur ça demande rien à part des escaliers euh ensuite euh ici ça demande encore des stiky pour les écrasés là ça demande des stiky pour euh tflipflop là il y en a encore une ici euh voilà euh bah sinon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu donc ce qui est bien avec ce système c'est que c'est par l'élevage et du coup c'est 100% naturel c'est à dire qu'il y a pas de triche dedans voilà donc euh à plus et au revoir pour une nouvelle vidéo c'est parti 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 c'est parti